On vient de voir tous ces mécanismes de SN1, SN2, E1 ou E2. Ici, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de déterminer lequel de ces mécanismes va avoir lieu selon les conditions présentes dans le milieu réactionnel. La première chose à faire, c'est de regarder la structure, la classe du dérivé halogéné. On va regarder en premier les dérivés halogénés primaires. Je vais appeler Rx mon dérivé halogéné et je vais prendre un dérivé halogéné primaire. Pour les dérivés halogénés primaires, certains de ces mécanismes, parmi ceux-ci, ne vont pas se produire. Par exemple, le mécanisme E1 et le mécanisme SN1 vont pouvoir immédiatement être supprimés parce qu'ils nécessitent, ces deux mécanismes, la formation d'un carbocation comme intermédiaire réactionnel à l'issue de la première étape. Et on sait que les carbocations primaires sont très peu stables. Donc ces deux mécanismes n'ont pas lieu avec les dérivés halogénés primaires. En fait, on va donc avoir simplement une compétition entre le mécanisme SN2 et le mécanisme E2. Pour voir un peu ce qui se passe, on va prendre un exemple. A partir du bromoéthane ici, donc je prends deux atomes de carbone et puis un brome ici, que je vais faire réagir en présence d'hydroxyde de sodium, Na+, OH-. Alors quel produit va-t-on obtenir ? La première chose à faire, c'est d'abord de bien bien identifier le nucléophile. Donc ici, le nucléophile, c'est l'anion HO-. Ensuite, on va essayer de classifier ce nucléophile parmi les nucléophiles faibles ou les nucléophiles forts. Donc on sait ici que l'oxygène porte ces trois doublés non liants et puis en plus, on a cette charge ici. Donc on le sait, c'est un nucléophile qui est plutôt fort, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Et un nucléophile fort va favoriser une SN2. Mais on sait aussi que HO- est une base qui est relativement forte. Et on sait qu'une base forte va favoriser un mécanisme E2. Donc en fait, ici, il va pouvoir y avoir compétition entre le mécanisme SN2 et le mécanisme E2. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous contrôle cinétique, en général, ça va être le mécanisme SN2 qui va être favorisé. Parce qu'en fait, la réaction selon le mécanisme SN2 est plus rapide que la réaction selon le mécanisme E2. Donc sous contrôle cinétique, ça va être le mécanisme SN2 et donc le produit de substitution nucléophile qui va être majoritaire. Donc simplement, on va proposer de substituer le brome ici par le groupe OH. Donc on va former ceci, qui est tout simplement l'éthanol. Donc on va avoir le produit ici du mécanisme SN2 qui va être majoritaire. Mais on pourra avoir aussi, sous forme minoritaire, le produit d'élimination E2. Donc si on fait une élimination ici, il y a Br qui s'en va d'un côté et H de l'autre. Donc finalement, on aura simplement un alcène comme ceci. Donc c'est le produit d'élimination E2 qui sera lui minoritaire. Et si on veut promouvoir ce produit, eh bien par exemple, il faudra passer sous contrôle thermodynamique. Donc il suffit pour ça de chauffer, d'augmenter la température pour favoriser ici l'élimination E2. Donc on va voir un autre exemple maintenant. En partant du même réactif, le bromoéthane, mais cette fois-ci, on va modifier la nature de l'autre réactif. Ici, on va prendre le tertiobutanolate de potassium. Donc quel produit va-t-on obtenir ? On commence par identifier le nucléophile. Donc le nucléophile, c'est l'anion ici, tertiobutanolate. Ensuite, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est un nucléophile fort ? Est-ce que c'est un nucléophile faible ? Et dans la vidéo précédente, on a vu que les alcoolates, en général, c'est du nucléophile fort. Mais le problème ici, c'est que ce nucléophile, avec ce groupe ici, tertiobutile, est très encombré. On a trois groupes CH3 qui prennent énormément de place et qui, en fait, diminuent le caractère nucléophile de cet alcoolate. Donc ici, on va avoir un nucléophile qui est relativement faible. Et ça, ça va défavoriser, en fait, le mécanisme SN2 par rapport au mécanisme E2 avec lequel ce dérivé halogéné des alcanes primaires est en compétition. Donc on va regarder maintenant le caractère basique. Et en effet, on le sait, les ions alcoolates sont des bases plutôt fortes. Donc là, on va proposer le mécanisme E2. Donc finalement, le produit obtenu, ça va être le produit d'élimination. Donc pour le produit d'élimination, il faut aller regarder un hydrogène sur le carbone en alpha du carbone qui porte le brome ici. Cet hydrogène ici va être attaqué. En même temps, ces électrons vont se rabattre pour former la double liaison. Et puis ces électrons vont partir pour former l'ion brome E. Donc finalement, on va avoir l'alcène qui est le produit d'élimination E2. Donc ce qu'il faut bien voir ici dans cet exemple, c'est que c'est l'encombrement stérique ici sur le nucléophile qui fait baisser son caractère nucléophile, donc qui défavorise le mécanisme SN2 par rapport au mécanisme d'élimination E2. Donc pour retenir, pour les Rx primaires, il y a compétition SN2-E2. En général, c'est SN2. Et pour favoriser la E2, il faut prendre comme réactif un nucléophile faible qui est à la fois une base forte. A l'extrême, on prend une base forte qui n'a aucun caractère nucléophile. Et une autre façon de favoriser l'élimination, c'est d'augmenter tout simplement la température pour passer sur contrôle thermodynamique. Et dans ce cas-là, on favorisera de toute manière l'élimination. Donc pour les dérivés halogénés primaires, c'est assez simple. Il y a juste à regarder la compétition SN2 et E2. On va passer maintenant aux dérivés halogénés tertiaires. Donc je vais avoir un dérivé halogéné de Rx qui est comme ceci. Donc je vais avoir trois substituants ici sur mon carbone fonctionnel portant l'halogène. Donc comme tout à l'heure, je vais pouvoir regarder tous mes mécanismes SN1, SN2, E1, E2. Avant de commencer à regarder les compétitions entre différents mécanismes, on va voir lesquelles on peut éliminer. Et on sait qu'on peut éliminer le mécanisme SN2. Parce que les dérivés halogénés tertiaires ne réagissent absolument pas selon le mécanisme SN2. Parce que pour un mécanisme SN2, il faut que le nucléophile s'approche ici directement de ce carbone. Et ce carbone, il est très très encombré par ces trois groupements qui prennent beaucoup de place. Donc quelle que soit la nature du nucléophile, il ne peut pas approcher assez ce carbone pour pouvoir faire directement un mécanisme SN2. Donc on va regarder simplement entre SN1, E1 et E2. Et on va regarder ce qui se passe sur un exemple. Donc je vais prendre le chlorure de tertiobutyl que je vais faire réagir avec la potasse K+, OH-. Donc comme tout à l'heure, il faut identifier le nucléophile. Donc le nucléophile ici, c'est OH-. Alors est-ce un nucléophile fort ? Est-ce un nucléophile faible ? Et bien comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un nucléophile qui est plutôt fort. Et on sait que les nucléophiles forts ici favorisent les SN2. Mais ici, on n'a pas la possibilité d'avoir mécanisme SN2. On a dit que les dérivés halogénés tertiaires ne réagissaient que selon les SN1. Donc ici, on ne va pas pouvoir proposer de mécanisme de substitution nucléophile avec ce composé. Donc on regarde le caractère basique cette fois-ci. Et on sait que HO-, c'est une base, comme on l'a vu précédemment, qui est forte. Et dans ce cas-là, c'est le mécanisme d'élimination E2 qui va être favorisé. Donc ici, pour avoir élimination, on garde un hydrogène sur le carbone en alpha du carbone qui porte le chlore. Et puis, il va y avoir une attaque ici pour capter le proton, pendant que ce doublet d'électrons va se rabattre pour former la double liaison. Et pendant que ces électrons vont se rabattre sur le chlore pour former l'ion-chlorure. Donc finalement, on va obtenir comme produit l'alcène, celui-ci. Donc ici, on obtient le produit d'élimination E2. Alors ce qu'il faut voir, en fait, c'est que l'encombrement stérique sur ce carbone n'a absolument aucune importance pour un mécanisme d'élimination E2. Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'attaque ici, de la base, sur un hydrogène qui est sur un carbone en alpha du carbone encombré. Donc ici, la gène stérique n'a absolument pas à prendre en compte. Donc voilà pour un premier exemple. Pour un dérivé halogénèse tertiaire, on va favoriser le mécanisme E2. Alors on va voir un autre exemple. En prenant le même réactif, ici le chlorure de tertiobutyl, dérivé halogénèse tertiaire. Et cette fois-ci, on va le mettre en présence d'H2O. Donc il s'agit simplement d'une solvolise, une solvolise réaction avec le solvant. Donc on regarde d'abord le nucléophile. Donc le nucléophile, ça va être H2O ici, avec ses deux doublés non-liants. Donc nucléophile H2O. Est-ce un nucléophile fort ou faible ? Eh bien on sait que c'est plutôt un nucléophile faible. Et dans ce cas-là, on le sait, c'est le mécanisme SN1 qui est favorisé. Donc on va pouvoir proposer un mécanisme SN1. Parce qu'on a dit que pour les dérivés halogénés tertiaires, eh bien les mécanismes SN1 étaient autorisés. Et là on a un nucléophile faible qui est en faveur d'un SN1, donc tout ça fonctionne bien. On va regarder aussi le caractère basique. Donc H2O c'est une base, mais on sait que c'est une base qui est plutôt faible. Et dans ce cas-là, le mécanisme ici d'immunition qui va être privilégié, c'est le mécanisme d'élimination E1. Donc en fait il va y avoir compétition entre le produit de substitution et le produit d'élimination. Et tout ça selon des mécanismes d'ordre E1, avec formation du carbocation tertiaire, qui est stabilisé par la présence des trois groupements sur le carbone qui se portera la charge plus. Donc on va pouvoir proposer les deux produits. Donc soit le produit de substitution nucléophile, soit le produit d'élimination. Donc pour la substitution nucléophile, c'est simplement après des protonations, obtention de l'alcool. Et puis pour le produit d'élimination, ça va être l'alcène ici. Pour résumer, en fait, pour un dérivé halogéné des alcanes qui est tertiaire, on va pouvoir avoir SN1 en compétition avec E1 ou élimination 2. Donc ici entre SN1 et E1, on voit qu'il faut nucléophile faible, et base faible, et ici il faut une base forte. Et encore une fois, de manière générale, si on veut favoriser ici les éliminations, eh bien il suffit d'augmenter la température pour se mettre sous contrôle thermodynamique. Donc pour résumer, pour pouvoir choisir correctement les produits selon les mécanismes, d'abord il faut regarder la classe du dérivé monologéné, ensuite il faut identifier le nucléophile, puis regarder si c'est un nucléophile fort ou faible, regarder la basicité, voir si on a une base forte ou une base faible. En étudiant tous ces éléments, on peut conclure en choisissant le mécanisme correct, et donc les produits de réaction qui vont être majoritaires. – Sous-titrage FR 2021